Musique Le salon, je remets, objectif artisan, est le seul salon qui existe sur le département de la Manche à l'heure actuelle. C'est des gens qui viennent avec un projet et qui viennent pour essayer soit de concrétiser leur projet, soit d'être aidés dans l'accomplissement de leur projet. Donc ils peuvent trouver ici sur place tout ce qui entoure l'entreprise. Il y a bien entendu tous les services de l'achat de métier bien évidemment, en premier lieu, mais aussi les avocats, les banquiers, les plateformes initiatives locales, les notaires, les organisations professionnelles, les services de l'État à travers l'Ursaf, à travers la DGFI. Ils trouvent tout sur place et en fait ils peuvent repartir avec leur packaging et s'installer pratiquement le jour même. Nous avons aussi des ateliers où les gens peuvent parfaire un peu leur connaissance. Dans le domaine comment trouver un crédit, comment informatiser son entreprise, etc. L'entrepreneur qui vient à la chambre de métier peut repartir avec sa carte d'entrepreneur et s'installer le jour même. À partir du moment évidemment où il a fait toutes les démarches possibles et imaginables avant. Le stage première installation est quelque chose qui est très très apprécié par les futurs créateurs d'entreprise ou repreneurs. Lorsqu'on a créé son entreprise ou repris une entreprise, il faut savoir faire un devis, savoir faire une facture, savoir déclarer sa TVA. Tout ce qu'une entreprise doit faire correctement et tous les gens qui repartent de ces 4 jours de stage en repartent enchantés. Ils arrivent en marche arrière les 3 quarts du temps parce que c'est un stage dit obligatoire. Mais quand ils l'ont fait, ils en sont très contents et ils en font la promotion. Donc c'est une erreur à mon avis du gouvernement à travers l'Olo-PAC de supprimer ce stage première installation. J'ai eu le plaisir de signer tout à l'heure, en quelques instants d'ailleurs, une nouvelle convention avec une mutuelle, MBA, qui sera notre partenaire tout au long de l'année 2019 de la Chambre de métier de la Manche. En fait on a repris l'entreprise de M. et Mme Marais, les parents d'Arnaud. Donc là on est en stage de préparation à l'installation. Donc on a vu depuis mardi comment établir un prévisionnel, comment gérer une trésorerie, comment essayer d'organiser un petit peu la vie de l'entreprise. Très intéressant parce qu'on apprend énormément de choses pour la reprise de l'entreprise. On apprend les comptes, on apprend comment faire le CABIS. Même si c'est beaucoup de l'expert comptable qui gère tous ces documents-là, ça permet quand même d'avoir des éléments pour bien les analyser. Donc ça va quand même nous aider et nous permettre d'aller sur la bonne voie. On s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de conseilleurs, mais il faut quand même faire les bons choix. Et puis il ne faut surtout pas se tromper au niveau du statut, au niveau du besoin de trésorerie. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte qu'on n'imagine pas avant de se lancer dans la démarche. Je vais reprendre l'entreprise, donc en SARL, en associé, au salon de toilettage où je travaille actuellement. C'est une formation sur 4 jours. J'attendais aussi la journée d'aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il y a plein de partenaires. Donc ça permet de pouvoir se renseigner un peu partout et avoir justement plein de documentation pour pouvoir s'informer correctement. A bientôt sur TV.TV